bonjour bonjour après m'avoir retrouvé sur instagram et sur facebook depuis quelques années d'ailleurs je remercie tous ceux qui me suivent depuis des années et bien je me suis dit que ça serait pas mal de venir aussi sur youtube de vous faire des petites vidéos un petit peu différentes de ce que je peux proposer habituellement j'ai plein d'idées et là aujourd'hui nous sommes le 28 octobre premier jour de confinement et comme je ne vais pas pouvoir travailler comme je peux habituellement c'est à dire que je suis commerciale donc je suis bloqué chez moi je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite lancer une petite chaîne youtube du coup pour cette première vidéo j'ai eu beaucoup de questions sur instagram par rapport aux tresses de vizir et de façon générale des tresses que je fais à mes chevaux qui permettent de gagner un petit peu en longueur et en qualité de crin du coup je vais vous faire un petit un petit topo sur le tressage des chevaux donc là je vais aller chercher jazz parce que vizir a déjà ses tresses et puis il faut vraiment que je le refasse parce que ça fait au moins trois semaines qu'il en a qui sont qui sont lâchés fin ça ressemble à rien du tout donc je vais vous faire un petit topo sur assez dur de parler dans une caméra bon bref je vais aller faire des tresses à mon poney et je vais tout vous dire sur les tresses jazz jason donc pour ceux qui ne connaissent pas il ya vizir le noir derrière il ya jazz le tout petit elliot ensuite l'âne c'est l'âne d'une amie qui s'appelle boubou bourrique et ensuite là bas nous avons bouc qui est un bouc qui était sur le terrain il a été abandonné bonjour boubou ensuite on a dragon qui est là qui est un lusitanien et mon poulain orion qui est trop chouchou et donc on a trois entiers, celui-là, celui-là et celui-là. Allez, je vais chercher Jazz. Coucou, petit poney. Coucou, ça va ? J'ai joué la castagne. Ah oui, donc vous voyez la crinière, là, c'est encore pire que ce que je pensais. Il s'est tout défait. Ah, il en reste une. C'est pas mal. Allez, viens Jazz. Allez. Ouais, mais non. Allez. Jazz. Allez, viens. Allez Jazz. Donc Jazz, c'est Joe la castagne. Jazz. Donc là, il y avait un âne sur son chemin, donc il fallait absolument le jeter. Je me suis trompée, j'ai pris de l'école de visir, mais ça passe. Allez, viens poney. Je crois que le licon, il est parfait pour lui. Alors, je vous explique, Jazz, il y a un truc qu'il déteste dans sa petite vie de cheval, c'est la boue en numéro un et en deux, c'est l'eau. Et là, il est trop dans le mal. Donc, il cherche désespérément des solutions pour pas marcher dans la boue, mais là, c'est mort en fait. Et là, c'est la galère pour lui. C'est pas grave. Comme on veut, on peut. Alors du coup, je viens d'arriver à l'écurie avec Jazz, donc j'ai pas fait beaucoup. Il est là. Et donc, première étape, je vais lui enlever sa couverture. Et comme je suis une grosse feignasse et que quand j'ai cinq chevaux à découvrir, ça prend beaucoup de temps et que tous mes chevaux sont très bien désensibilisés, eh bien, je leur enlève la couverture comme ceci. Donc là, j'ai enlevé dessous. Ah non. J'ai enlevé derrière. Je détache le poney et je lui sors la couverture comme un pull. Ta-da ! Je me rends compte que lui, l'herbe, en l'occurrence, ça lui va pas trop. Jazz, il va falloir que je lui mette son petit couvre-couverture. qu'il faut que je finisse de coudre. Oh là là, il est gros, ma parole. Regardez-moi ce ventre et cet épi. Super. Et donc là, voilà le carnage de sa crinière qui a pas été qui a perdu des crins. Il faut que je lui fasse aussi le passage de tétière. Je pense que je suis la seule personne de France qui fait les passages de tétière au poney. Enfin, lui, parce que l'autre, je le fais pas. Du coup, je le fais à la tondeuse. C'est bien plus propre. Donc, ben voilà. Première étape, je vais détresser tout. Détresser tout et puis démêler. Allez, c'est parti. Du coup, première étape terminée. J'ai énormément de poils, enfin de crins sur Instagram. Tous les gens à qui j'ai dit que je faisais des tresses m'ont dit, oh là là, mais moi, quand je les enlève, c'est une gata, etc. Mon cheval, il a énormément de crins qui se partent et tout. C'est normal. C'est comme quand nous, les filles, on a les cheveux très longs, qu'on se tresse ou qu'on attache une queue de cheval et qu'on se brosse pas trop les cheveux. Ouh ! Qu'on se brosse pas trop les cheveux et que du coup, ben, quand on se grosse les cheveux, on en a dix fois plus. En plus, il suffit qu'ils soient longs. Ben, c'est assez impressionnant. Là, pour vous dire, j'avais qu'une tresse qui était pas d'effet sur tout et regardez la quantité de crins que j'ai et j'ai pas fait encore la queue. J'ai pas brossé la queue. Donc, au final, faut pas s'inquiéter si vous voyez qu'il y a des grosses tout-face qui viennent avec. Donc, voilà. Donc, première étape, j'ai démêlé et maintenant, je vais lui faire... Alors, je le fais pas systématiquement. Enfin, je le fais que quand j'ai le temps et là, vu que je suis en train de vous faire la vidéo, je vais faire les choses bien. Je me suis fait un petit mélange que je vais aller vous chercher pour vous montrer. Voilà mon produit. J'ai récupéré, en fait, un contenant qui était à ma copine, d'ailleurs, Mademoiselle Poney. Ouh, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. C'était un truc d'équibao. Du coup, ça fait un espèce de petit spray tout mignon, tout petit. Ça fait pas genre un espèce de lance-eau, quoi, de jet d'eau. Ça fait vraiment un truc bien diffusé. Du coup, dedans, j'ai mis une base d'eau. Le problème de l'eau, c'est que ça se mélange pas à l'huile. Donc, quand vous l'utilisez, il faut vraiment le mélanger à fond pour être bien sûr que ça se mélange. Ensuite, les doses, ne me les demandez pas parce que j'ai vraiment fait à l'œil. En tout cas, j'ai mis plein d'huiles qui sont plutôt bonnes pour les cheveux ou pour les crins. Donc, jojoba, huile d'amande douce pour la base. Ensuite, des fois, je remets d'autres huiles en fonction de ce que j'achète. Je les achète en général en pharmacie. Et ensuite, je mets quelques huiles essentielles. Mais là, j'en mets des toutes petites quantités. Il faut y aller très mollo. J'ai un livre spécial sur les huiles essentielles. Du coup, à chaque fois, je les calcule et c'est galère. Moi, je vous conseille de regarder sur Internet pour vraiment pas faire n'importe quoi. J'utilise de la lavande qui a un petit effet désinfectant. Puis bon, là, c'est plus parce que j'aime bien l'odeur. Ensuite, tea tree. Et je mets du remarin aussi dedans. Et du coup, je vais appliquer ça à la base de la crinière. Et j'essaye de masser en plus pour que ça absorbe bien, en fait, le poids. Là, si vous vous rendez compte, l'épaisseur qu'il a. Donc, en général, mais bon, là, comme je suis à une main, ça va être compliqué. Je fais ça avec un peigne. Là, je vais bien, bien, bien chercher la base du crâne. Je prends mon spray que je secoue. Et je viens bien diffuser. Et Jazz déteste ça. En fait, Jazz, quand il était petit, il avait une... Bon, ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Mais quand il est petit, en fait, il avait des problèmes de peau. On n'a jamais su ce qu'il avait. Et après avoir vu plein de vétérinaires qui m'ont conseillé différents trucs. On a fait des analyses. C'est parti. Même en Australie pour faire des analyses. Au final, on n'a jamais su ce qu'il avait. Je suis allée voir un marabouteux. Enfin, je ne sais pas, un marabouteux qu'on dise. Un marabouteux. Et au final, le marabouteux, il me l'a soigné. Mais bon, du coup, pendant des hivers, il s'est tapé la douche. Même avec de l'eau chaude et tout. Mais genre, il était au bout de sa vie. Donc, il déteste ça. Bref, je lui pose mon téléphone. Je vais mettre du petit produit un petit peu partout. Et après, on va passer à l'étape 2 qui est le tressage. Coucou Capuche. Qu'est-ce que c'est ? Tu dis bonjour aux gens de la vidéo ? Coucou. Tu t'assoies ? Là. Là. Super. Donc là, j'ai bien brossé la crinière. Qui commence à être pas mal longue. Elle lui arrive à l'épaule. C'est dommage, en vidéo, on la voit moins bien qu'en vrai. Et là, je vais lui tondre le passage de tétière. Alors, son toupet est ridicule. Pour vous dire, je ne l'ai jamais tressé. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une différence. Il est vraiment laid, son toupet. Enfin, sans vouloir l'offenser. Et donc là, je vais lui tondre tout ça qui dépasse. Du coup, j'ai une petite tondeuse à main pour faire le passage de tétière. Donc, c'est parti. Alors, du coup, première étape faite. Toupet. Ok, regardez comme c'est joli. Waouh, trop beau. On dirait un cheval de concours. Et donc, pour la suite, il faut vous unir d'élastique. D'un cure-pied. Et de sparadrap. Que vous pouvez trouver chez Decathlon. Ou sinon, ceux-là, je les ai achetés à Action. Et il y en a de toutes les couleurs. Là, j'ai pris du blanc parce que le poney est blanc. Mais voilà. Ensuite, j'ai choisi ces élastiques-là. Mais vous pouvez en trouver d'autres marques. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai juste pris ceux-là parce que... C'est bon, je n'arrive pas à l'oreille. Parce qu'en fait, je les trouve bien plus solides que des élastiques normaux. Enfin, vous savez, les tout fins, comme on a tous eu il y a des années, pour les plus âgés. Et en fait, ceux-là, ils sont vraiment élastiques. Et du coup, ils tiennent un petit peu plus longtemps. Voilà. Et ensuite, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'un cure-pied. Tout simplement parce que Jazz ayant une crinière quand même assez épaisse. Mais je fais pour tous mes chevaux, je trouve ça plus propre. J'aime bien en fait. Mais si vous avez un peigne, ça va tout aussi bien. J'aime bien délimiter les tresses, les futures tresses en fait, avec mon cure-pied. J'ai terminé la première tresse. Et donc, pour vous expliquer, ce que je fais, c'est qu'en général, je la laisse très lâche en base, jusqu'à à peu près ici. Donc là, c'est taille Shetland. Donc sur un cheval un petit peu plus grand, il faut se dire que ça peut être plus long. Enfin, après, ça dépend vraiment de la taille de votre tresse. Ensuite, on va dire que de là à là, je vais énormément serrer, serrer le plus possible. Et ensuite, sur la dernière partie, bon, ici, là, j'aurais pu tresser un petit peu plus long. Je fais relâcher. Souvent, quand les gens n'ont pas l'habitude de faire des tresses, ils en font des toutes petites. Non, il vaut mieux faire des tresses assez larges. Sinon, si vous les faites trop fines, en fait, effectivement, ça peut abîmer le crin. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, la technique aussi, c'est qu'à chaque fois que vous les changez, enfin, que vous les refaites. Alors, peut-être qu'il y en a qui font autrement. Mais moi, j'aime bien pas refaire exactement les mêmes tresses pour pas que c'est le même pli, en fait. Donc, là, ça va parce qu'il n'en avait plus qu'une. Donc, je fais un peu ce que je veux. Mais c'est vrai que quand je retresse d'une fois sur l'autre, j'essaye de faire attention à ça, quoi. Donc là, il est... Je ne sais pas à quelle heure il est. Ma montre est bloquée. Il est 17h08. J'ai fait la première tresse. Je vais essayer de faire au plus vite. Je vais voir combien de temps je mets pour tresser tout ça. À tout de suite. Et voilà. J'ai mis 8 minutes pour faire ces petites tresses. Alors, imaginez sur un grand cheval avec une grande crinière. À cette étape-là, vous avez deux solutions. Soit vous laissez comme ça et vous remettez juste du petit ruban, du petit scotch, là, par-dessus. Et vous laissez comme ça. Moi, c'est ce que je fais sur les chevaux, quand la crinière n'est pas trop longue. Là, dans le cas de Jazz, elle n'est pas hyper longue. Le truc, c'est que comme il est avec mon autre poney qui est entier, Elliot, et que des fois, il joue un petit peu à la bagarre. J'aime bien quand les tresses sont protégées. Donc, je vais les replier. C'est ce qu'on fait souvent sur les chevaux de spectacle. Hop là, je repose ça. Je vais les replier. Alors, à une main, ce n'est pas évident. Je fais un trou, en fait, avec mon doigt. Je la repasse par-dessous. Et ça, je le remonte. Hop là, voilà. Je remets ça dedans. Et ensuite, avec mon ruban. Là, celle-là, elle est un petit peu courte. Je rentoure, en fait, avec mon ruban ici, bien serré. Tac. Et là, du coup, ça ne bouge plus. Donc, je vais le faire pour vous montrer, mais je vais poser le téléphone. Et voilà, premier petit boudin fait. Du coup, ça reste assez lâchissime. Bon, celle-là, elle est un petit peu courte, donc elle tient un petit peu fort. Mais bon. Et là, en fait, je vais faire ça sur toute la longueur. Après, il y a différentes techniques. Par exemple, on peut laisser la reprendre, la repasser à l'intérieur. Et le bout qui reste, le commencer à le tresser dans la tresse d'à côté. Je ne sais pas si vous voyez. Bah, à la limite, je vous referai une vidéo si ça vous intéresse. Et puis, bien là, je vais tout le tresser joli avant de le remettre auprès. Quoique, j'ai bien envie de lui mettre une petite manche. Parce que là, il est vraiment énorme. Et j'avoue que ces derniers temps, avec mon boulot, je n'ai pas été trop là. Donc, il va falloir serrer un petit peu la vis. Bon, allez, je tresse tout ça et je vous montre la suite après. Et voilà, j'ai terminé tous les petits boudins. Oh, ils sont beaux ces boudins ! Et du coup, là, maintenant, je laisse comme ça. Je vais laisser probablement ça, je ne sais pas, un mois. Je vous dirai sur les réseaux sociaux combien de temps ça dure. Et puis, là, je vais le travailler un petit peu à pied pour lui faire bouger son gros bidou. Du coup, je vais essayer de vous faire quelques petites images avant de vous laisser pour m'occuper des autres chevaux, nourrir, etc. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une petite vidéo routine des chevaux à la journée pour vous montrer un petit peu tout le monde, vous les présenter. Et puis, comment ça se passe de gérer autant d'animaux. Parce que j'ai de l'oponné, mais j'ai d'autres animaux. Enfin, bref, ça sera l'occasion d'une autre vidéo. En tout cas, je vous dis à tout de suite pour travailler jazz. A bien, j'ai bien jazz. Donc, superbe ronge long, rond de longe, qui pour l'instant est provisoire, mais qui est bien pratique. Il fait plus de 20 mètres de long, de large, de superficie. De tour, quoi. Attends, jazz, sors-toi. Jazz, fraté. Voilà, c'est bien. Quel beau ventre. Petite extension d'encolure, hein, c'est faire que ça, jazz. Ah non, j'ai menti. Frat, frat, frat. Voilà. Frat, frat. C'est bien jazz. Jazz, change. Frat, frat, frat. Auprès de moi. Je ne recule pas. Oh, voilà. Frat, frat, frat. Super. Oh. Pip, 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 pip. C'est bien jazz. Oui. Ah oui, aussi, je lui ai appris à se mettre sur la main. Bon, franchement, c'est que le début. C'est un peu ridicule, mais... Jazz. Il veut cabrer. Mais tu n'es pas échauffé, tu ne vas pas cabrer. Ramène tes hanches. Jazz. Jazz, ramenez vos hanches. Ça y est, il bloque. Capitaine, il bloque. Voilà. Voilà. Super. Marchez. Viens. Jazz. Hop. Jazz. Hop. 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 Super. Bien. Voilà. Super. Je remarquerai qu'il ne vient pas couillir dans mes poches. Si je veux un bonbon, il faut soit qu'il regarde ailleurs, soit qu'il se mette sur la main. C'est la petite technique. Super. Prat, prot, prot, prot. C'est bien ça, Jazz. Voilà. Ça, c'est bien. Jazz. Gallop. Allez. Gallop. C'est drôle. Il fait vachement plus grand en vidéo qu'en vrai. Allez, allez. Gallop. Allez. Allez, allez. Allez. Bon, il y a le soleil qui commence un petit peu à tomber. Du coup, je vais devoir vous laisser. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions concernant les tresses pour les poneys ou les chevaux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, si vous avez des idées, d'autres vidéos que vous avez envie que je fasse, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera très plaisir. Et puis, comme les vrais YouTubers, ils disent, faites un pouce ou une cloche. Enfin, le pouce et la cloche, enfin tout quoi. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Und le pourrons. Sous-titrage ST' 501